5 étapes pour perdre du ventre très rapidement. Si tu regardes cette vidéo, je sais que tu as du mal à gérer ta faim, tu ne sais pas quoi manger, tu ne sais pas à quel moment de la journée, tu ne sais pas en quelle quantité, tu as du mal à gérer ton appétit. En bref, tu ne sais pas quoi faire pour perdre le gras du ventre. Et justement, aujourd'hui, grâce à cette vidéo, tu vas pouvoir appliquer dès ce soir les 5 étapes que je vais te donner dans cette vidéo pour perdre du ventre beaucoup plus rapidement et beaucoup plus facilement. Et aujourd'hui, si tu es un homme skinny fat, donc un homme qui a du ventre, tu dois savoir deux choses. Première chose, si tu es skinny fat, tu ne peux pas te contenter d'une méthode qui fonctionne pour les mecs en surpoids ou pour les mecs qui cherchent à prendre de la masse. Quand tu es en surpoids, il suffit de faire un déficit calorique pour perdre du gras. Et quand tu es skinny, quand tu es maigre, il suffit de faire une prise de masse pour prendre du poids. Maintenant, le problème du skinny fat, c'est qu'il manque de masse, donc il a besoin de faire une prise de masse, mais aussi, paradoxalement, il a du gras, donc il a besoin de faire un déficit calorique. C'est paradoxal, et c'est pour ça que tu ne peux pas te contenter d'une méthode classique. Et deuxième chose que tu dois absolument savoir, c'est que tu peux totalement être agressif dans ta perte de gras. D'ailleurs, c'est ce qu'on a fait avec la plupart de nos élèves, je vais t'afficher plusieurs de leurs transformations à l'écran, et c'est ça qui est intéressant, c'est que tu peux te permettre d'être agressif dans ta perte de gras tout en prenant du muscle. C'est pour ça d'ailleurs que j'utilise une méthode qui ne sort pas de nulle part, c'est une méthode qui existe, qui est la méthode de la recomposition corporelle. Je t'ai fait une masterclass de 30 minutes que tu peux retrouver directement dans le premier lien qu'il y a dans ma description, je t'en reparle plus tard dans la vidéo. En fait, le problème, c'est que la plupart des régimes, la plupart des plans alimentaires qu'on te propose sur Internet, ou même la plupart des conseils qu'on va te donner, vont te dire que tu dois perdre au maximum 300 grammes, 400 grammes, 500 grammes par semaine. Le problème, c'est qu'à ce rythme-là, en fait, imaginons que tu as 10 kilos à perdre, si tu perds 400 grammes par semaine, si je ne dis pas de bêtises, il faut 25 semaines pour perdre ces 10 kilos. Et tu te doutes bien que 25 semaines pour perdre 10 kilos, il y a de grandes chances que tu perdes ta motivation. Et d'ailleurs, la littérature scientifique est plutôt formelle à ce sujet. Une perte de poids agressive, une perte de gras agressive, même une perte de ventre agressive, peut avoir ses avantages et serait peut-être même supérieur à une perte de poids, une perte de gras, une perte de ventre qui est lente. Donc maintenant, certes, ça peut être rapide. C'est même recommandé d'être plutôt agressif, mais ce n'est pas aussi facile que ça. C'est rapide, mais pas facile. Il faut faire la différence. Il y a des méthodes à respecter, et c'est pour ça que je vais te présenter les 5 étapes dans cette vidéo. Il faut que tu te dises que tu peux très facilement perdre entre 1000 grammes et 2000 grammes par semaine en fonction de ta morphologie de base. Maintenant, pour correspondre à peu près à la moyenne des gens, on va déjà se baser sur 1000 grammes par semaine, c'est-à-dire 1 kg de perte. Donc pour perdre 10 kg, il te faudrait uniquement 10 semaines, soit à peine un peu plus de 2 mois. On commence donc par la première étape, qui est les calories. Aujourd'hui, si tu veux perdre 1 kg de gras, c'est très simple. Il faut faire un déficit calorique de 8 250 kcal. Vu qu'on cherche à perdre 1 kg dans la semaine, on va donc faire un déficit total de 8 250 kcal dans la semaine, ce qui fait à peu près 1150 kcal de déficit par jour. On va donc arrondir à 1200 kcal de déficit par jour. Maintenant, le problème, c'est qu'enlever 1200 kcal de son alimentation, ça peut faire beaucoup. Et tu peux te retrouver à avoir très faim, ou même pire, te retrouver avec des carences, ce qui fait que tu serais en mauvaise santé, tu dormirais très mal, tu serais constamment stressé, et tu finirais par péter un câble et avoir cet effet yo-yo. Donc pour cette vidéo, ce qu'on va faire, ce n'est pas retirer 1200 kcal de son alimentation, mais on va plutôt retirer 800 kcal de son alimentation et 400 kcal avec le sport. Et ça ne va pas être avec du cardio. On va utiliser une toute autre méthode que le cardio, une méthode qui est très simple à mettre en place, qui n'est pas du tout fatigante, qui ne te fera pas transpirer. On en reparle plus tard dans la vidéo. Donc pour finir sur cette première étape, il va falloir que tu comprennes que oui, au début, il va falloir un minimum traquer tes calories. Je pense que pendant une semaine, deux semaines, c'est important pour se rendre compte des choses. Et en parlant de calories, ça va être lié à la deuxième étape. Il faut que tu comprennes qu'une diète à 1200 kcal et une diète à 1200 kcal, ça ne va pas te caler autant. Et bien sûr, ce qui va être intéressant, du coup, dans ta perte de ventre, pour perdre un kilo par semaine, ça va être d'être assez rassasié. 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 Et pour ça, on va passer par ce qu'on appelle la densité calorique. Et c'est l'étape 2. La densité calorique, ça rappelle un petit peu la densité, le volume, la masse, ça peut faire un peu physique. Mais rassure-toi, c'est très simple. Je vais t'expliquer ça. La densité calorique, c'est la quantité de calories que contient un certain volume d'aliments. Pour faire simple, le volume d'un aliment, c'est la place qu'il prend dans l'espace. Donc, dans notre cas spécifique, pour perdre un kilo par semaine, ça va être la place qu'il prend dans ton estomac. Plus ton estomac va être rempli, moins tu vas avoir faim. Et donc, tu te doutes bien qu'à volume égal, la pizza et la salade ne vont pas t'apporter le même nombre de calories. Mais pour autant, vont te caler tout autant les deux. Et c'est ça qui est beau. Alors, je ne suis pas en train de te dire qu'il ne faut plus du tout manger de pizza et ne manger que de la salade. Pas du tout. Mais par cet exemple, il faut que tu comprennes qu'en fonction des choix que tu vas faire, tu vas influencer ton nombre de calories, mais aussi ton appétit, ta satiété. Donc, ce qui fait grossir, en réalité, ce n'est pas le volume d'aliments que tu manges. Ce n'est pas parce que tu manges beaucoup que tu grossis. c'est parce que tu manges beaucoup de calories que tu grossis. Et ce n'est pas le fait de réduire ton volume alimentaire qui va faire que tu vas maigrir, mais le fait que tu vas réduire la quantité de calories que tu manges au quotidien qui va te faire maigrir. Donc, la stratégie, ça va être de faire des choix intelligents d'aliments. Donc, de choisir des aliments qui te prennent beaucoup de place dans l'estomac, mais qui t'apportent peu de calories. Et c'est ce qu'on appelle des aliments à faible densité calorique. Mais ce qu'il faut que tu comprennes également, c'est que toutes les calories ne se valent pas. Ça peut venir de différentes sources. Les calories, ce n'est qu'une unité de mesure de l'énergie. Et ça peut venir autant des glucides que des lipides et des protéines. Et on en vient à la troisième étape, les protéines. Alors, je sais, tu l'as sûrement déjà entendu plein de fois, mais il faut que tu manges des protéines. Oui. Maintenant, tu ne sais peut-être pas combien manger, tu ne sais peut-être pas en quelle quantité, de quelle source, à quel moment de la journée. Et c'est pour ça que je vais t'éclaircir là-dessus. Déjà, il faut que tu te dises que les meilleures sources de protéines vont provenir des sources animales. La viande, enfin la chair de façon plus générale avec la volaille et le poisson, les oeufs, les produits laitiers, les abats. Mais tu veux aussi avoir des protéines dans des végétaux, comme par exemple les oléagineux ou encore les légumineuses. Pour savoir combien tu dois en manger par jour, c'est très simple. Il faut que tu multiplies par deux ton poids de corps. Si je pèse 80 kg, je dois donc manger 160 g de protéines par jour. Parce que 80 fois 2, 160. Tout simplement. Donc là, tu vois, tu as un petit peu les bases de l'alimentation. Les calories, la densité calorique, les protéines. On va parler donc maintenant du quatrième point. Parce que, rappelle-toi, pour perdre un kilo par semaine, on va jouer sur l'alimentation, mais on va aussi jouer sur le sport et ce sans faire de cardio. Et on en arrive au quatrième point du coup, qui est la NEAT. La NEAT, c'est l'abréviation de Non Exercise Activity Thermogenesis. En gros, c'est la dépense calorique qui est liée aux activités qui ne sont pas directement induites par les exercices. Par exemple, quand tu vas marcher pour aller faire tes courses, quand tu portes tes courses, quand tu montes les escaliers, quand tu fais des mouvements, en fait, hors de tes séances de sport, c'est de la NEAT. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que tu n'es pas obligé d'aller à la salle ni même de programmer une séance d'entraînement pour brûler des calories. Et c'est ce qu'on appelle la NEAT. Et je vais te donner des exemples dès maintenant. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est marcher, par exemple, pendant mes temps de repos, quand je suis à la salle ou même quand je m'entraîne chez moi, ça me permet tout simplement de brûler des calories. Dis-toi que pour une heure de marche, tu vas à peu près brûler 300, 400 kcal. Moi, pour mon poids, donc je fais actuellement à peu près 88 kilos, eh bien, je brûle à peu près pour 10 000 pas 500 calories. Et je me force d'ailleurs à faire au moins 10 000 pas tous les jours. C'est super intéressant déjà d'un point de vue de la perte de gras. Ça me permet également de rester sec, mais aussi, c'est trop bon pour la santé. Tu vas voir juste marcher, ça fait du bien. Ça te fait du bien au moral, ça te fait du bien à la tête, ça te permet de décompresser. Bref, plutôt que de passer ton temps devant la télé, prends une demi-heure, 45 minutes, voire même une heure pour les marcher, que ce soit seul, avec tes chiens, avec ta copine ou avec tes potes. Également, ce qui peut être intéressant pour booster ta dépense énergétique dans le sport, c'est plus vraiment de l'ordre de la nit, mais ça va être un petit peu du cardio qui va être amusant. Par exemple, si tu aimes bien le rugby, pourquoi pas de temps en temps plutôt que d'aller marcher, aller faire un rugby avec tes potes. Si tu aimes bien le foot, va faire un petit foot. Juste 30 minutes, 45 minutes et tu vas brûler énormément de calories. Pour 30 minutes de course, ça ne m'étonnerait pas que tu brûles 250 kilocalories, 300 calories à sprinter dans tous les sens et à changer de direction avec, encore une fois, du foot, du rugby, du basket, du volley, du hand, peu importe. Prends un sport que tu kiffes et ça te fait brûler des calories gratuitement. Il n'y a pas que la musculation dans la vie, les gars. Vous pouvez faire plein de sports à côté et c'est ce qui va te permettre à la fois de prendre du plaisir mais aussi d'être en bonne santé. Et on en arrive au cinquième point qui est pour moi le point que je pourrais détailler mais pendant des heures, c'est vraiment ma passion. C'est l'entraînement. Alors pour perdre du ventre et puis il y a plusieurs façons. Il y a des personnes qui préconisent de s'entraîner tous les jours pendant, je ne sais pas, 7 jours sur 7, pendant 15 minutes. Ça peut être intéressant mais non, je ne pense pas que ce soit la méthode la plus efficace pour perdre son ventre et pour garder sa masse musculaire à côté. Parce que l'intérêt aussi quand on va perdre son ventre, ça va être petit à petit de voir ses abdos se dessiner. Et le problème, c'est que si on n'a pas un bon programme d'entraînement, eh bien ses abdos vont fondre en même temps que son ventre. Donc certes, tu seras moins lourd, tu auras perdu du poids, tu auras perdu du gras mais ton ventre, dans l'aspect esthétique, tu auras toujours l'impression visuellement d'avoir du ventre. Donc moi, ce que je fais avec la plupart de mes élèves, ça marche très bien, je te mets plein d'avant-après qu'on a eu dans Body Changer qui est mon accompagnement, eh bien on entraîne au minimum nos élèves 3 séances d'entraînement entre 30 et 45 minutes par semaine. Ce qui fait que c'est très simple à caler. Généralement, si t'es salarié, t'as quoi ? Tu peux avoir ton mercredi, ton samedi et ton dimanche, c'est parfait. Mercredi, samedi, dimanche, j'ai presque envie de dire que c'est optimal pour aller chercher une perte de ventre et pour aller chercher un corps plus culté derrière. C'est ce qui va te permettre finalement de perdre entre 1 et 2 kilos par semaine le plus rapidement possible. Alors oui, après si tu aimes t'entraîner, tu pourras tout à fait augmenter ta fréquence et la durée de tes entraînements. On a des élèves par exemple qui s'entraînent séance de 30 minutes par semaine, eh bien tu vas avoir des résultats. Alors peut-être que tu n'as pas envie de t'entraîner 3 fois 30 minutes par semaine et je ne vais pas te vendre du rêve, ça va être compliqué pour toi. Aujourd'hui, il faut quand même pouvoir t'investir en termes de temps pour ton physique. Si tu ne t'investis pas, si tu espères avoir des résultats en faisant 3 circuits de 7 minutes par semaine, ça ne marchera pas. Au moins 30 minutes où tu vas vraiment être là, vraiment être présent pendant tes séances, vraiment y mettre de l'intensité. Tu verras qu'en sortant de ta séance, tu seras fier de toi, tu auras fait une bonne séance et tu vas te voir fondre au fur et à mesure des semaines. Et c'est d'ailleurs ce qui est intéressant sur une perte de ventre, c'est que quand c'est bien fait, les résultats sont visibles semaine après semaine. Contrairement à une prise de masse où là, pour le coup, il faut plus viser sur les mois et années pour des résultats. La perte de grâce, c'est quelque chose qui est rapide, les gars. Si vous faites les choses bien, réellement, chaque semaine, tu as des résultats. C'est visible. Ça, c'est clair et net. Et c'est ça qui est aussi motivant, je trouve, dans la perte de ventre. quand on a un objectif tel que celui-ci. Peut-être que l'entraînement aussi, ça te fait chier. Peut-être que tu n'aimes pas t'entraîner. Et c'est pour ça que nous, dans notre accompagnement, on met en place un principe de gamification. Généralement, on se fixe des objectifs à long terme. Mais ce qui va être intéressant, c'est aussi, et surtout, de se fixer des objectifs à court terme, ce qui va mettre en place un système de gamification. La gamification, c'est un terme anglais, c'est game, le jeu. Fication, du coup, le fait de transformer quelque chose en jeu. Le fait de transformer quelque chose en quelque chose d'amusant. Et l'entraînement, le but, c'est que ça devienne amusant. Que tu te fixes des objectifs entre les séances qui vont te permettre de tout simplement kiffer tes séances séances après séances, encore une fois, tu vois. Imagine vraiment si tu avais un programme qui soit amusant et qui te permettrait de perdre 1 kg, voire 2 kg par semaine. Ou tu verrais visuellement des résultats chaque semaine sur ton physique. Tu te verrais évoluer en termes de confiance en toi, tu serais beaucoup plus à l'aise dans ta peau. Quand tu t'habillerais, ça ferait vraiment sortir ta carrure. Quand tu enlèverais le t-shirt, tu aurais cet effet waouh, cet effet kinder surprise. Je te laisse imaginer un petit peu comment ça changerait, comment ça évoluerait pour toi. Que tu marcherais dans la rue, automatiquement, tu aurais des regards qui se tourneraient vers toi. Je pense que je n'ai pas besoin de le dire, mais c'est quelque chose qui fait extrêmement plaisir et que je vis moi-même et qui me fait moi-même extrêmement plaisir. Donc, si tu souhaites savoir plus en détail comment mettre en place un programme d'entraînement bien structuré, mais aussi un plan alimentaire adapté à toi, à tes objectifs et surtout à tes goûts, de façon à ce que tu aies un plan alimentaire que tu aimes suivre, j'ai fait, encore une fois, une vidéo complète d'une demi-heure sur la recomposition corporelle. C'est le lien, tout premier lien qu'il y a dans ma description sous cette vidéo. Je te mettrai peut-être aussi un lien ici ou ici, de façon à ce que tu y as accès. C'est vraiment game changer. J'ai dû mettre, je ne sais plus, je l'ai fait il y a 3, 4 mois, peut-être même 6 mois, mais c'est une vidéo que j'ai passé des jours et des jours à faire, je lui ai dû mettre 2-3 semaines à la faire, mais putain, je pense que c'est la meilleure vidéo sur 500 vidéos que j'ai tournées. C'est probablement la meilleure vidéo. Si tu as une vidéo à regarder, c'est bien celle-ci. Je te l'offre totalement gratuitement. Il y a 0€ à verser, il n'y a pas de carte bancaire à donner ni rien, c'est gratuit. Je t'invite à tout simplement aller la chercher dans le premier lien qu'il y a dans ma description. Pour être totalement transparent avec toi, à la fin de cette vidéo, je vais réserver, enfin cette vidéo, je parle bien de la vidéo sur la recomposition corporelle, je vais réserver les dernières minutes de cette vidéo en question pour te présenter comment on fonctionne. Ainsi, pour les mecs les plus motivés, ceux qui ont le plus de mental, ceux qui ont le plus de discipline, je travaillerai avec eux et ainsi, on ira chercher ensemble les résultats tout simplement pour aller déchirer des sommets. Tout simplement. Donc, encore une fois, je le répète, c'est le lien qu'il y a dans ma description. Ciao, ciao mec !